De quelle couleur est-ce que vous peignez la neige ? Alors, les débutants vont peindre la neige avec du blanc, avec du noir, avec du gris, bien entendu. Ça se comprend parce que la neige est blanche, mais en vérité, on va utiliser des couleurs. Et je vais montrer comment on peint la neige en plein soleil, sous les nuages, le soir et la nuit. Quatre techniques, quatre couleurs différentes. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Nous allons commencer avec la neige en plein soleil. Alors, il est évident que la neige en plein soleil, c'est blanc. Mais, ce blanc-là va être éclairé par la couleur du soleil. Très, très, très légèrement teinté de couleur du soleil. Voilà. Donc, plutôt jaune, puisqu'on est en plein jour. Plutôt jaune qu'oranger, même, je dirais. Un jaune très, 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 très pâle. Et qui va nous permettre de représenter la neige. Voilà, vous voyez, même si c'est peut-être un tout petit peu trop teinté. C'est très, très, très peu teinté. Mais, bien entendu, lorsqu'il y a du soleil, il y a aussi des ombres. Donc, forcément, nous allons devoir faire de la neige à l'ombre. Et la neige à l'ombre, dans le jour, sous le soleil, elle va être très, très, très légèrement bleutée. À peine, à peine, un petit peu. Voilà, puisque nous allons l'avoir dans la couleur complémentaire du soleil. Vous voyez, un gris bleuté. Vraiment, à peine. Mais, plus le soleil est fort quand même, plus la teinte de bleu peut être assez importante. Alors, je vais en mettre un petit peu plus. Vous voyez, le bleu phtalo, il est très fort. Donc, je vais juste le casser avec un petit peu de rouge, un petit peu de bleu outre-mer, un petit peu de rouge, légèrement, légèrement, voilà. Vous voyez, j'ai foncé un petit peu plus tôt, un petit peu plus bleu, encore légèrement. Voilà, comme ça, je vais avoir la possibilité de représenter, ici, vraiment, de la neige au soleil et dans l'ombre. Pour pouvoir faire la neige au soleil, il faut bien entendu aussi avoir de l'ombre. Voilà, puis plus c'est près de nous, plus le contraste est fort. Et lorsqu'il y a de la neige, c'est l'hiver et l'hiver, même si on est en plein jour et en plein soleil, même au milieu de la journée, vous savez, le soleil est quand même assez bas. Donc, les ombres sont quand même assez étirées aussi. Un petit exemple très rapide, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Voilà, donc, rapidement, comment est-ce qu'on peut représenter la neige dans, on va dire, dans une belle journée ensoleillée. Ce qui est important, c'est de prendre en considération que la neige dans l'ombre, les parties bleutées, ne peuvent pas être trop foncées dans le sens où le soleil éclaire la neige, on va dire, dans le soleil. Mais dans les ombres, nous avons la réflexion de cette neige ensoleillée qui réfléchit dans les ombres. Et donc, les ombres, on peut avoir, comme on a là, différentes teintes, plus ou moins pâles, des bleus, parce que ces bleus-là, ce sont les ombres pures, mais qui reçoivent la réflexion de la neige dans la lumière. Donc, selon l'endroit, selon le creux, selon la façon dont elle est posée, la neige va être toujours, toujours éclairée de ces reflets-là. Je prends juste quelques secondes pour vous offrir ce cadeau. C'est un e-book gratuit qui s'appelle Palette Parfaite, donc c'est sur le mélange des couleurs. Pour l'obtenir gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Voyons maintenant la neige sous une journée nuageuse. Donc, lorsqu'il n'y a pas de soleil, la neige n'est plus vraiment blanche. On va la voir un peu grise, mais d'un gris même un petit peu bleuté. Lorsque vous faites des photos, l'hiver, de neige, sans soleil, souvent vous allez voir que vos photos ressortent bleutées parce que la lumière est bleutée un petit peu. Mais ce n'est pas une généralité, ce n'est pas tout le temps très bleuté. Et ainsi, on peut voir des photos, des tableaux, des peintures de grands maîtres par exemple, de neige sous les nuages où elle va prendre toutes sortes de couleurs. J'ai moi-même aussi, déjà une fois, peint le gris de la neige en utilisant des mélanges colorés. Je faisais des taches oranges, des taches bleues, etc. Et le mélange de tout ça faisait que ça paraissait gris. Mais donc, selon, on va dire, la luminosité de cette journée-là, selon notre volonté de faire ressortir l'idée que la neige est sous les nuages, donc on peut la faire plus ou moins foncée. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de limite à cette tonalité. Mais alors, si la neige est foncée, comment je vais représenter le relief, les creux, les bosses ? Et là, je me souviens très bien, parce qu'avant, je faisais du ski, je faisais beaucoup de ski alpin dans les Alpes, quand j'étais jeune. Et je me souviens très bien que lorsqu'il n'y avait pas de soleil, on ne voyait pas le relief. Il y avait une bosse, on ne la voyait pas. Il y avait un creux, on ne le voyait pas. Et là, on subissait avec nos jambes ces effets du relief sans jamais les voir. Et donc, effectivement, lorsqu'on peint la neige dans l'ombre, disons pas dans l'ombre, mais sous les nuages, on ne voit pas vraiment le relief. Mais en peinture, notre tableau va être plat, il n'y aura plus rien d'intéressant, donc il faut quand même essayer de faire un petit peu de relief. Alors, j'ai fait ici une base grise. Tiens, on pourrait faire le ciel gris aussi, pareil. Peut-être que le ciel allait un tout petit peu plus pâle, un gris bleu, voilà. Mais dans la lumière, on va dire les bosses, les parties qui sont un peu plus saillantes, on pourrait éventuellement venir faire des petites lignes comme ça, des petites marques. Mais on ne peut pas l'exagérer parce que si je fais trop de marques, si je le fais trop blanc, trop lumineux, on n'aura plus l'impression qu'on est sous les nuages. Voilà, donc oui, on peut faire un petit peu, voilà, mais sans exagérer, c'est bon, voilà. Je vais juste un petit peu les marquer. Ce ne sont plus des ombres et des lumières fortes, pas plus que ça. Et voilà, puis un peu comme précédemment, si on veut, on peut faire notre forêt. Et là, on peut diminuer les contrastes en faisant une forêt moins marron, moins, plus grise et moins foncée. Là, vous vous dites, mais c'est quoi cette forêt-là ? Honnêtement, je ne le sais pas. Et voilà, un petit chemin qui nous emmène là-bas, donc je crée une perspective. Bien sûr, je fais ça vite, ça n'a pas le temps de sécher. Voilà, un petit peu des petits reliefs très, très légers, vraiment rien, presque rien. Je vais même les atténuer un petit peu. Vous voyez, j'ai mis les plus foncées, maintenant je mets les plus pâles. Il n'y a vraiment pas une grosse différence. Des petites touches, des petites touches, des petites touches. Alors, je fais ça, c'est sûr, en quelques minutes. J'aurais aimé avoir du temps et vous faire un beau tableau. Mais là, j'en ai quatre petits à vous faire, donc je suis un petit peu limité par le temps. Voilà, on essaie de représenter un chemin, une forêt avec un chemin forestier très large. Maintenant, il y a une neige particulièrement très colorée. C'est celle du soir, on va dire le fameux coucher de soleil. On peut être un endroit où on ne voit pas vraiment le coucher de soleil, mais on voit où le soleil est clair. Par exemple, dans une forêt avec de la clarté, où le soleil peut encore toucher la neige, on peut la voir. Le matin, très tôt, ça pourrait être plus rosé aussi. Et là, ça va dépendre, encore une fois, s'il y a de la brume, si c'est un temps clair, ça change tout le temps. Et dans les ombres, le bleu va être beaucoup, beaucoup plus intense. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles les ombres sont plus intenses. Le contraste est plus fort. Par exemple, je mets du bleu, vraiment beaucoup plus bleu. Étant donné que la lumière est plus orangée, donc nous allons voir les ombres plus bleutées, d'une part. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y aura pas cette fameuse réflexion qu'on a en plein soleil, en plein jour, parce que la lumière est moins forte. Donc, cette lumière va moins éclairer les ombres. Mais les ombres, on les voit vraiment plus dans la couleur complémentaire de la couleur de la lumière. Alors, regardez, je n'hésite pas à mettre vraiment beaucoup de bleu. Donc, c'est sûr que je vous montre un petit peu comment on peint la neige, en même temps que ce n'est pas toujours exactement comme ça qu'on la voit. C'est un petit peu exagéré, parce qu'il y a un effet, je dirais, un effet, on pourrait l'appeler ça physiologique, dans le sens où, supposons que vous mettez des lunettes de soleil orange. Au moment où vous retirez vos lunettes de soleil, vous allez voir bleu. Ce n'est pas que le monde, il est devenu bleu, c'est que si vous mettez des lunettes oranges, votre système compense et va diminuer ce côté orange pour que vous voyiez les choses moins orangées. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et si vous enlevez vos lunettes oranges, d'un coup, vous voyez bleu. Bon, mais là, c'est un peu la même chose. Si on a une dominante très forte de lumière orangée, notre système compense et va nous montrer les ombres plus bleues. C'est ce que je fais ici, vous voyez, je fais des ombres bleutées. Je fais un petit paysage. J'ai une petite photo de référence que j'avais faite il n'y a pas si longtemps que ça, ici, pas loin d'ici. Je prends des photos, beaucoup de photos, j'ai énormément de photos. Là, je vais utiliser un petit peu, je fais ça très, très vite, ma photo de référence de la neige au soleil. Alors, ça ne peut pas être bien tard, je vous dirais, le soir, et c'est trois heures et demie de l'après-midi, c'est le soir pour la neige. On est vraiment, le soleil se couche très tôt, donc il va descendre très vite, et très vite, on n'aura plus de lumière dans la neige, c'est certain. Regardez, j'ai mis du bleu, j'ai mis beaucoup, beaucoup de bleu. Je vais revenir avec des lumières, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais faire le ciel qui est plus pâle. Voilà, je fais un petit ciel plus pâle. Nous sommes devant une butte. On va prendre ça pour faire les arbres juste en arrière là-bas, derrière la butte. Voilà, en même temps, je m'amuse, je fais de la peinture. C'est pour ça que j'avais laissé cette petite ligne blanche, pour faire mon arrière-plan très loin là-bas. C'est merveilleux. Quelques arbres dans l'arrière-plan. Après, je vais retirer les rubans adhésifs pour faire apparaître les quatre paysages au complet. Vous pouvez vous amuser à faire des choses comme ça, moi je trouve ça vraiment très agréable. Je vais vous garder la couleur de la lumière de la neige pour plus tard. Je vais d'abord finir ma végétation. Donc là, je vais faire la couleur de la neige dans la lumière. La lumière est plus orangée. C'est du blanc, un petit peu de jaune et un petit peu de rouge. Vous voyez de l'orange ? Puisque le soleil est plus orangé que jaune, donc la lumière va être aussi un petit peu plus orangée. Et ce qui fait que notre ombre est très bleutée aussi. Complémentaire bleu et orange. Si c'était plus le matin, une lumière un peu plus froide, eh bien on pourrait avoir de la neige dans la lumière un peu plus rosée. Et les bleus dans les ombres, ils peuvent varier. Ils peuvent être un petit peu plus verdâtres, un petit peu plus violacés aussi. Alors voilà, c'est de la neige, de la lumière qui est très étirée. Très étirée, étant donné que le soleil est bas. On peut mettre une petite lumière sur la crête par endroits. Voilà, puis dans les bleus aussi, c'est sûr qu'on peut jouer un petit peu. Encore une fois, quand même dans les valeurs, dans les foncés, on ne peut pas laisser ça tout plat. Donc on peut ramener quelques effets un petit peu lumineux. Il faut, toujours pareil, quand on peint, ne pas tout laisser, comment dire, uniforme. On peint en modulation. Et on peut revenir aussi, bien sûr, dans les lumières, remettre quelques bleus, parce que sinon c'est trop uniforme. Ce n'est pas merveilleux ? J'aime tellement ça, peindre la neige. C'est quand même très, très agréable. Autant j'ai pâli, les bleus, autant je peux les foncer aussi un petit peu à nouveau. Le tout, c'est de ne pas garder les choses trop uniformes. Là, on représente vraiment l'ombre des troncs d'arbres, qui sont en dehors du paysage, mais pas très loin. Un petit peu des ornières aussi. Voilà, donc un paysage vraiment en soirée, en fin de journée. Et la nuit, alors comment peindre la neige la nuit ? Alors là encore, la nuit, c'est très différent selon qu'on se trouve avec des éclairages de rue, ou bien avec une pleine lune. Si on a une pleine lune, on pourrait avoir une neige complètement blanche, là où il y a le reflet de la lune, et le reste est noir. Les lumières viennent un peu comme une mer la nuit, c'est à peu près la même chose. La lumière rasante de la lune va faire ressortir quelque chose de très blanc. Par contre, les autres parties dans l'ombre sont complètement noires. Je pourrais commencer à faire un paysage de nuit très très sombre, comme ceci. Donc un gris extrêmement foncé, qui va représenter autant le ciel que la neige au sol. Alors attention, je suis en acrylique, et l'acrylique fonce beaucoup en séchant. Bon, donc je ne vais pas lire un petit peu plus au bas du ciel, ici, parce que nous sommes en campagne, et que nous avons peut-être des éclairages de la ville, un petit peu plus loin. Puis nous allons appliquer la neige ici, en avant-plan. Vous voyez, je garde une teinte quand même, un gris bleuté, toujours bleuté, on va dire pour la base. Ça, c'est le genre d'exercice. Une petite toile 9 par 12 coupée en 4. Vous faites 4 petits panneaux, là, et vous pouvez faire toutes sortes d'exercices, là, avec ce système-là, comme ça. Tout ce que vous voulez, ça fonctionne, c'est super mieux. On va se faire une petite route, ici, tiens, allez, une route, hop, hein, de la végétation. On va foncer encore plus le haut. Alors là, j'ai beurré mon tableau, ça fait que ça va être très long à sécher. On va pâlir un petit peu plus, ici, le bas du ciel. Voilà, c'est gris, gris neutre. Alors là, je ne vais pouvoir pâlir ma neige. J'ai un pinceau qui est très, très bleuté, il n'est pas bien nettoyé, ou mon eau est devenue bleu. La nuit, tous les chats sont gris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne voit plus les couleurs. La couleur, qu'est-ce que c'est ? C'est la lumière. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Si on baisse la lumière, il n'y a plus de réflexion de ces couleurs-là. Donc, ça devient de plus en plus gris. Ça devient de plus en plus neutre et a de moins en moins de couleurs. C'est normal, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la nuit, tous les chats sont gris. Et quand on veut représenter la nuit, il faut que ce soit très peu coloré. Peu importe ce qu'on fait, ce soit très peu coloré. Sauf si on a des lumières. Donc, à ce moment-là, on va voir d'autres sortes de couleurs. On voit très souvent un ciel rosé l'hiver parce qu'on est en ville et que la luminosité de la ville éclaire le ciel. Dans les nuages, surtout quand il y a des nuages. Voilà, je vais représenter ici des ornières sur la route ou des traces sur la neige. Donc, j'y vais toujours, très peu coloré. Voilà, le but, c'est de faire quelques traces comme ça. Je fais juste frotter mon pinceau. Alors, comment vous savez que c'est de la neige ? On n'a pas vraiment d'indication pour l'instant. C'est exactement ce que je peux voir sur une photo. Là, on va faire avec beaucoup de noix ici. On va mettre de la végétation ou des habitations. Et nous avons quelques reflets là-bas de lumière. Et s'il y a de la lumière là-bas, s'il y a des reflets, alors à ce moment-là, oui, on peut les voir. Sur la route, parce qu'on n'oublie pas que la neige brille quand même aussi. Lorsqu'on est sur une route, des fois, la nuit, quand on roule, on se dit, tiens, est-ce que je roule sur... La route est sèche ? La route est mouillée ou bien est-ce que c'est de la neige ? Donc, des fois, on a du mal à le voir. Si c'est vraiment une nuit noire, on a du mal à le voir. Voilà, nous avons des lumières là-bas au loin, plus ou moins fortes, la végétation des arbres. C'est de la neige pâle là-bas. Voilà, ici aussi, on va mettre, on va pouvoir pallir un tout petit peu plus la neige maintenant. Dans les champs, la neige est plus pâle. Ça n'est jamais parfaitement plat. On peut renforcer ici un petit peu le bord de la route ou le fossé. Je ne sais pas, ça peut être ici. On ne voit pas bien, c'est dans le noir. Vous voyez, ça donne l'impression que c'est la nuit. Il manque quelque chose, il va manquer des petites lumières de maison. Là, on peut prendre du blanc pur ou un blanc coloré, puisque ce sont des lumières d'ampoules. Et ces ampoules, elles peuvent être colorées. Il y a un petit village là-bas, donc il y a beaucoup plus de lampes. Et on peut rééclaircir la neige là-bas au bout. Allez, on va se faire plaisir avec un petit poteau. Voilà donc quatre façons de peindre la neige avec des couleurs différentes. Alors, c'est sûr, supposons qu'on fasse un vrai tableau, puis qu'on mette beaucoup de détails. On pourrait avoir quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est de voir vraiment comment est-ce qu'on peut jouer avec les couleurs de la neige pour représenter des moments de la journée ou la météo, simplement. Donc, ça nous permet vraiment de donner les bonnes indications dans notre tableau. Alors que si on peignait la neige simplement avec du blanc, du noir, des gris, et très souvent beaucoup de blanc sans mettre de couleur dedans, ça serait toujours la même chose. Et puis, on ne verrait pas vraiment le moment, la météo, le moment de la journée, tout ça. Ça ne serait pas aussi intéressant. On n'aurait pas toutes ces indications-là. Et voilà donc mes quatre petites études terminées. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai appris quelque chose, puisque j'ai pratiqué. À chaque fois qu'on pratique, on apprend toujours. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez beaucoup pratiquer, que vous allez peindre la neige avec de belles couleurs. Je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Comment je peins ce magnifique chaton avec seulement trois couleurs ». Je vous invite à regarder cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?